... Les Occidentaux condamnent la décision du président Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de Donetsk et Lugansk. ... Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent en urgence à Paris pour adopter des sanctions contre la Russie. ... Un assouplissement des mesures sanitaires est observé dans plusieurs pays européens, et notamment au Royaume-Uni. ... Le nord de l'Europe, balayée par trois tempêtes en l'espace d'une semaine, elles ont fait plusieurs morts et d'importants dégâts. ... La tension est encore montée d'un cran dans la crise autour de l'Ukraine. Ce lundi, le président Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions séparatistes et prorusses de Donetsk et Lugansk, situés dans le sud-est de l'Ukraine. Il a également annoncé l'envoi sur place de forces russes qualifiées de maintien de la paix, une décision justifiée ensuite dans un discours télévisé. ... ... La décision du chef du Kremlin doit être enterrinée ce mardi par le Parlement russe. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été communiqué quant au déploiement militaire dans ces deux régions. Les Occidentaux et Kiev ont aussitôt dénoncé une violation de souveraineté. ... Nous attendons des mesures de soutien clair et efficace de la part de nos partenaires. Il est très important maintenant de voir qui est notre véritable ami et partenaire et qui continuera à faire peur à la Fédération de Russie avec des mots. Nous sommes attachés à un règlement politico-diplomatique et ne succomberons à aucune provocation. À la demande de l'Ukraine, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni en urgence dans la nuit de ce lundi à mardi. Une majorité de ses membres a condamné la décision de Moscou. La Chine n'a pas condamné explicitement la Russie, mais a appelé toutes les parties à la retenue. De son côté, Washington a déclaré que les États-Unis allaient imposer de nouvelles sanctions contre la Russie ce mardi. Ce lundi, avant les annonces du Kremlin, Moscou avait assuré que plus de 60 000 personnes avaient été évacuées des zones séparatistes vers la Russie. L'Union européenne est prête à adopter des sanctions contre la Russie. L'annonce devrait intervenir dans les prochaines heures. Une réunion d'urgence est prévue à Paris. Les ministres des Affaires étrangères devraient alors décider quelle personnalité et quel secteur économique seront concernés par ces mesures. Pour le chef de la diplomatie européenne, il faut agir vite. « Les troupes russes sont entrées dans le Donbass et nous considérons le Donbass comme un territoire ukrainien. Je ne dirai pas que c'est une invasion de grande ampleur, mais les troupes russes sont sur le sol ukrainien. » Après la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, la Russie a annoncé l'envoi de ce qu'elle appelle des forces de maintien de la paix. Les premiers mouvements de troupes sont signalés. De son côté, la France assure que les 27 resteront unis. « Il s'agit d'une violation du droit international. Il s'agit d'une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Ukraine. Il s'agit d'un renoncement par la Russie de ses engagements internationaux. » L'Union européenne a déjà préparé un paquet de sanctions contre Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. Pour le moment, seule une partie de ces mesures devraient être approuvées. Les marchés financiers réagissent à la reconnaissance par Vladimir Poutine des deux républiques autoproclamées dans l'est de l'Ukraine. A Moscou, les indices ont plongé à 10% à l'ouverture ce mardi. La devise russe qui a dévissé nettement lundi soir était mise à mal ce mardi. Le rouble s'est changé à 90,58 pour 1 euro et à 80,12 pour 1 dollar, légèrement en dessous des derniers records établis le 26 janvier. Du côté des marchés asiatiques, le Nikkei à Tokyo a fini la journée sur un recul de 1,71%. A Hong Kong, le Hang Seng recule de 2,87%. La plupart des bourses européennes ont débuté dans le rouge ce mardi, effrayés par l'escalade militaire en Ukraine. A Paris, le CAC 40 a ouvert en baisse de 2,28%. A Londres, l'indice FTSE 100 a perdu 1,2%. Et à Francfort, le DAX a cédé 2,48%. Les Colombiennes vont pouvoir retrouver le droit de disposer de leur corps. La Cour constitutionnelle de Colombie vient de dépénaliser l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse, une décision historique dans ce pays très catholique. A titre de comparaison, en France, le délai légal est de 12 semaines Un assouplissement des mesures sanitaires est observé dans plusieurs pays européens, à commencer par le Royaume-Uni, où, malgré les critiques, le Premier ministre a annoncé la fin de l'isolement obligatoire pour les cas positifs en Angleterre. En Angleterre, nous allons supprimer toutes les restrictions restantes dans la loi. A partir de ce jeudi, il ne sera plus légal de s'auto-isoler si votre test est positif. Nous mettrons également fin à l'octroi d'indemnités de soutien à l'auto-isolement. Les indemnités maladies pourront cependant encore être réclamées pendant un mois supplémentaire. Il restera toutefois recommandé de rester chez soi en cas de test positif jusqu'au 1er avril, date à laquelle le dépistage gratuit prendra fin, sauf pour les personnes âgées ou vulnérables. Le mois dernier, Boris Johnson avait déjà levé l'essentiel des restrictions comme le port du masque en intérieur ou le pass sanitaire pour aller en discothèque. Avec plus de 160 000 morts liées au Covid, le Royaume-Uni fait partie des pays les plus durement touchés par la pandémie. En Belgique, l'obligation de porter un masque a été supprimée pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Il y a plus d'hommes qui ont le Covid. Exactement, il y a plus de personnes qui ont le petit virus. La Bulgarie prévoit pour sa part que le pass ne sera plus obligatoire à partir de la mi-mars pour aller au restaurant, dans les centres commerciaux et les autres lieux accueillant du public. Malgré l'allègement des restrictions en Italie, de nombreux habitants n'ont pas oublié que leur pays a été l'un des tout premiers hors d'Asie à confirmer des cas de Covid. Deux ans plus tard, le nombre de morts y dépasse les 150 000. Le vent n'en finit plus de souffler sur le nord de l'Europe, confronté à trois tempêtes en l'espace d'une semaine. La dernière, baptisée Franklin, arrivée de l'Atlantique, a causé d'importants dégâts, comme ici en Picardie, dans le nord de la France. Dans le département de la Manche, un couple de septuagénaires a péri noyé sur une route submergée par les eaux. Le bilan de ces tempêtes et inondations en Europe s'élève à au moins 14 morts. Outre la France, les vents violents ont durement frappé les côtes de l'Irlande du Nord, de l'Angleterre, le nord de l'Allemagne ou le Danemark. Partout, de nombreux arbres et toitures n'ont pas résisté aux puissants trafales qui ont en outre privé de nombreux foyers d'électricité et perturbé le trafic ferroviaire et aérien. Les dégâts ne concernent pas seulement les zones urbaines, mais aussi les forêts, déjà affaiblies par les précédentes tempêtes. Après la Cinémathèque de Paris, c'est la Caixa Forum de Madrid qui accueille l'exposition Cinéma et Moda pour Jean-Paul Gaultier. Cinéma et mode, deux mondes qui se côtoient et s'influencent constamment, de Marlène Dietrich à Pedro Almodovar, en passant par les super héros de cinéma, le créateur y a puisé son inspiration. Ce que j'ai voulu montrer pour cette exposition, en gros, ce sont des vêtements qui m'ont soit inspirés pour mes collections, mais aussi l'évolution de la femme et de l'homme à travers justement le cinéma et la mode, ce prisme-là. Jean-Paul Gaultier a toujours été fasciné par les genres, ses frontières, l'érotisme, l'émancipation féminine, les rapports de domination entre les sexes. Mais c'est un film de Jacques Becker de 1945 qui a décidé de sa carrière. Falbala, le film est visible dans l'exposition. Si vous voulez, j'ai fait de la mode. J'ai fait de la mode parce qu'en fin de compte, j'ai vu un film, un film qui s'appelait Falbala. J'avais 13 ans et quand j'ai vu ce film qui montrait le monde de la couture avec un couturier, avec une muse, elle s'amuse et tout, et une histoire d'amour, hein, tragique. Mais c'était tellement beau et tellement bien peint, comment, le monde de la couture, que j'ai voulu faire ce métier. Plus de 250 pièces et de nombreux originaux de sa collection personnelle à découvrir dans l'exposition Cinéma et mode par Jean-Paul Gaultier à la Caixa Forum de Madrid jusqu'au 5 juin. Merci. 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 Merci.